Alors, l'ami Daniel 4, il commence déjà à sentir que ça pue un peu pour lui chez Alphatorie. Il est fataliste autour de son avenir chez Alphatorie. Le russe est conscient des menaces pesant sur lui. Alors, du coup, il a déclaré. Écoutez, honnêtement, je ne suis pas du tout inquiet. Si je peux être en Formule 1 l'année prochaine, c'est bien. Sinon, qu'il en soit ainsi. Il s'en fout un peu, en fait. Lance 4, bien inconscient de ce qui se passe autour des baquets d'Alphatorie. Tout est encore ouvert dans ces saisons folles. Vous savez, tout peut arriver. Vous devez continuer à vous battre jusqu'à la fin. Tentez votre chance. Je fais de mon bien et je le ferai encore dans ces 5 courtes restantes. Et puis, quoi qu'il arrive, je prendrai des décisions en fonction de ce qui arrivera à la fin de l'année. Alex Albon pourrait aussi faire les frais de ses mouvements au sein de la Red Bull et Alphatorie puisqu'il pourrait être remplacé par Perez dans l'équipe première et ne pas être pêché dans la structure italienne. Et oui, de toute façon, Kiat, ça fait quelques années déjà qu'il fait le bouche-trou pour Red Bull et Alphatorie. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dégagé définitivement cette fois. Il n'y a plus de place pour lui. Et puis, même ses performances ne sont pas terribles face à Gasly. Donc, ça ne serait pas injustifié qu'il soit se viré pour le coup. Bon, ben voilà, Gasly va rester. Verstappen aussi, évidemment. Quant à Albon et Kiat, ça pue pour eux. Je vous laisse réagir. Ciao.